Assyrian-friendly, quelque chose comme ça, comment on va traduire ça en français ? Mais c'est ça l'idée. Je suis né le 5 mai 1973, à Anguin-les-Bains précisément, mais ma famille habitait à Sarcelles, et donc j'ai grandi ici, dans le grand ensemble de Sarcelles. J'ai fréquenté les groupes scolaires que les sarcelois connaissent, Jean-Mermoz, Albert Camus, le collège Évariste-Gallois, le lycée Jean-Jacques Rousseau. J'ai fait des études d'économie à l'université Paris XIII, jusqu'à obtenir un doctorat. J'ai milité politiquement assez jeune, j'étais dans une famille qui était politisée déjà, et puis mes engagements politiques sont venus à l'âge jeune adulte, on va dire, au moment où je faisais mes études, et donc j'ai adhéré au mouvement des jeunes socialistes en 1997 et au Parti socialiste en 1999. J'ai été élu à partir de 2004, à Jean-Omer en 2014, et puis maire en 2020, conseiller départemental en 2021. Que vous inspire l'expression « Sarcelles, capitale française des Assyro-Calviens de France » ? Écoutez, c'est une belle expression. Moi, j'aime bien l'idée que Sarcelles soit comme ça, la capitale de plein de choses, et notamment de la diversité culturelle que l'on peut trouver dans notre pays. Sarcelles est une grande ville d'immigration. Il y a eu depuis les années 60, depuis la construction du Grand Ensemble, au moins une grande vague d'immigration par décennie. Et la communauté assyro-Caldéenne est arrivée à partir de la moitié des années 80. Et puis, la dynamique de peuplement par la communauté assyro-Caldéenne de la ville de Sarcelles s'est déroulée pendant, me semble-t-il, environ une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années. Ensuite, c'est une croissance qui est plus endogène, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est la natalité qui fait que la communauté continue de grandir. Et Sarcelles est souvent la ville d'arrivée de beaucoup de populations. Et ça l'a été pour plein de raisons, surtout de regroupements familiales, mais aussi de regroupements communautaires. Ça l'a été aussi pour la communauté assyro-Caldéenne à Sarcelles à partir du milieu des années 80. C'est vrai aujourd'hui de dire que c'est cette capitale parce qu'à la fois la communauté est très présente et qu'elle a surtout créé ses institutions ici. Le cœur de l'action communautaire est resté à Sarcelles puisque les grandes associations sont à Sarcelles. La plus grande église assyro-Caldéenne d'Europe est à Sarcelles. Donc le titre n'est pas usurpé. Sarcelles est une ville cosmopolite dans laquelle cohabitent des communautés, des religions, des peuples, des catégories socio-professionnelles, des pauvres, des riches. Quel est l'ingrédient magique de la gestion d'une telle ville ? Je ne sais pas si c'est un ingrédient réellement magique, mais je pense qu'il y a quelques principes de base, quelques fondamentaux. Je dirais qu'il y en a au moins deux. Le premier, c'est d'être proche de l'ensemble des habitants, proche des différents quartiers, proche des différentes communautés, y compris religieuses. Mais pas seulement, être aussi bien en lien avec le monde associatif, bien en lien avec la jeunesse, avec les différentes générations. Reconnaître la part d'identité qui peut être spécifique à tel ou tel composant de la ville. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que tout ce monde converge vers l'intérêt général, vers un projet commun, vers la fierté d'être sarcellois. Et à partir de là, s'entendre qu'il y ait des ponts, qu'il y ait des croisements comme ça, qui permettent de développer un grand projet sarcellois. Du vivre ensemble, de la ville solidaire, de la ville monde, ces grands principes, il faut les faire vivre. Et je crois qu'on arrive à les faire vivre quand on est à la fois proche des gens, qu'on les reconnaît, y compris dans leur particularité, et aussi qu'on les amène à transcender quelque part leurs origines pour être capable de développer un projet commun. Depuis que vous en êtes devenu le premier magistrat, sarcelles semblent accéder à une nouvelle aura et se transforment progressivement. Quels sont les grands projets que porte votre majorité ? Alors c'est vrai que ça fait quatre ans que je suis maire, un peu plus de deux ans avec une nouvelle majorité élue, et que l'idée c'est de progressivement, et le plus rapidement possible, faire évoluer Sarcelles très positivement. Depuis la construction du Grand Ensemble, je pense que l'identité sarcelloise, elle est beaucoup autour de l'accueil, de la solidarité, de l'émancipation à travers un grand projet républicain, éducatif, sportif, culturel. Et ça, ça doit se décliner, ça doit se décliner de deux façons. La première chose, c'est de l'embellissement de la ville. Les investissements, il y a beaucoup à faire, j'ai trouvé une ville à la fois avec des atouts, mais aussi dégradée sur certains aspects. Et donc il y a tout un aspect d'investissement dans la réfection de la ville, la rénovation urbaine. On a un grand plan de rénovation urbaine à Sarcelles, on a un grand plan de réhabilitation des copropriétés dégradées, on a des grands projets d'investissement, une grande salle de spectacle, un nouveau commissariat, une maison du numérique, le grand centre commercial des Flanades, qui n'est pas en grand état de forme aujourd'hui, qui doit être entièrement refait et les travaux ont commencé. Un grand projet au village qui s'appelle le Cèdre Bleu, qui sera un nouveau quartier flambant neuf, avec à la fois du logement de qualité, un grand parc qui va bénéficier au moins tous les habitants du village et même plus. Et puis il y aura toute une série d'équipements dont nous avons besoin, d'équipements particuliers sociaux et médico-sociaux. Et quand on met tout ça bout à bout, sur une dizaine d'années, l'investissement public va être au moins d'un demi-milliard d'euros. Et ça c'est fondamental pour qu'une ville qui est jeune, qui est dynamique, qui doit se développer, croit en son avenir, il faut qu'il y ait de l'investissement. L'investissement public, il va ensuite générer de l'investissement privé. Il y aura d'autant plus de gens qui voudront investir dans le logement, dans le commerce et dans des projets privés à Sarcelles, qu'il y a de l'investissement public qui montre que la ville a un avenir et qu'il y a des gens qui croient en son avenir. Et puis le deuxième volet, c'est de mettre l'accent sur l'éducatif, le social, le culturel, le sport aussi, tout ce qui permet de faire en sorte que les gens vont se croiser, vont mettre en place des choses ensemble, vont se rencontrer, vont apprendre aussi à travers le sport. On apprend les règles du vivre ensemble, on apprend la citoyenneté, on a toute une série d'ateliers pédagogiques, on est une des villes les plus actives, je crois, en la matière. Ça évite qu'il y ait du repli sur soi. Dans la continuité de ces grands axes de développement, vous apportez votre soutien à deux projets portés par la communauté à Sarcelles et Caldème. La construction d'un groupe scolaire privé et d'une résidence pour nos seigneurs. De quelle façon les souvenez-vous et quel regard portez-vous sur leurs finalités et intérêts pour la vie ? Sur l'école, c'était une demande ancienne de la communauté assyro-caldéenne, il fallait trouver une solution. L'idée surtout, je crois, c'est de permettre la transmission de la langue, préserver la culture, la langue araméenne, la culture assyro-caldéenne. Et donc, on a travaillé, ça, notre interlocuteur, c'est la paroisse et le père Sabri en particulier. Il fallait trouver un lieu, on a mis quelques mois à identifier le lieu qui pourrait être adéquat. On l'a fait, il y a un terrain municipal de 1600 mètres carrés que l'on a mis à disposition de la paroisse sous forme de bails amphithéotiques. Et puis, comme ça ne suffisait pas, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une douzaine de classes, depuis la maternelle jusqu'au collège. Donc, l'idée, c'est que cette douzaine de classes puisse tenir avec les commodités qui vont avec, avec des bureaux, avec une cour d'école, avec un parking, etc. Et donc, la parcelle était petite. La ville a acquis de trois autres parcelles. Et puis, la paroisse est en train d'acquérir une autre parcelle. Au total, on s'est vu encore la semaine dernière, il y aura 3200 mètres carrés qui seront, soit une partie sera achetée directement par la paroisse. Le gros sera acheté par la ville ou est déjà en possession de la ville et mis à disposition. Le tout va faire 3200 mètres carrés et permettra d'ériger ce projet dans les années qui viennent, en lien avec, évidemment, l'ensemble de la communauté, alors de Sarcelles et un peu des environs aussi, puisque l'idée, c'est que ça puisse rayonner au-delà des frontières sarcelloises, mais en gardant le côté capital de la communauté assyro-chaldéenne, puisque ça fera une nouvelle institution. L'autre sujet, c'est la résidence pour personnes âgées, où il y a cette problématique du vieillissement qui se pose souvent pour des gens d'origine étrangère, qui ne maîtrisent pas bien la langue. C'est le cas de beaucoup de personnes âgées de la communauté assyro-chaldéenne, autant la génération suivante n'a aucune difficulté, ceux qui sont nés ici encore moins, évidemment, mais ceux qui sont venus à un certain âge, eh bien, ont continué de parler l'araméen, et très peu, ou pas bien, le français. Et c'est très difficile de vieillir, ça se pose d'ailleurs pas que pour la communauté assyro-chaldéenne, c'est très difficile de vieillir en dehors de ses racines, en dehors de son cercle culturel, des gens qu'on connaît, des affinités qu'on peut avoir. Si on est déraciné au moment du vieillissement, alors on va vieillir plus vite et on ne va pas vieillir très longtemps. Donc c'est ça, vraiment, le risque. On a trouvé un lieu qui est le lieu le plus adapté, qui est le Cèdre bleu dont je parlais tout à l'heure, qui est un grand projet, un grand quartier, dans lequel il est prévu une très grande résidence pour personnes âgées, qui fera presque 180 personnes. Il y aura une partie, je dirais, qui sera une partie générale, et puis une partie qui sera, alors, non pas réservée aux assyro-chaldéens, parce qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas avoir une résidence qui soit 100% réservée aux assyro-chaldéens. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y ait toute une partie dans laquelle il y ait toutes les facilités pour que des gens de la communauté assyro-chaldéenne vieillissent dans de bonnes conditions, et qu'il y aura quelqu'un qui parlera l'araméen, là-bas, pour s'occuper d'eux, et qu'il y ait plusieurs personnes âgées qui soient les unes à côté des autres, et comme ça, elles pourront se retrouver et continuer d'avoir des liens sociaux, que la nourriture corresponde aussi aux habitudes culinaires de la communauté, et donc ça ferait une résidence qui sera, comme on dit en anglais, friendly, si vous voulez, donc je ne sais pas comment on dit, assyrienne friendly, quelque chose comme ça, comment on va traduire ça en français, mais c'est ça l'idée. Ce n'est pas réservé à 100%, mais c'est que ça soit vraiment facile d'accès et facilitant à tous les niveaux pour permettre aux personnes âgées, qui sont assez nombreuses maintenant à Sarcelles et aux environs de la communauté assyro-chaldéenne, quand elles sont en perte d'autonomie, de pouvoir vieillir dans de bonnes conditions. Merci monsieur le maire de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, et bonne naissance et bonne continuation à HLAMA TV. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada